Europe 1 7h25, Thomas Soto Nous sommes en train de vivre une semaine qui restera marquante pour la droite. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Les déclarations faites par François Fillon au JDD puis à Valeurs Actuelles font des remous à l'UMP, c'est rien de le dire. Vous êtes même en mesure de nous dire ce matin que le tir à vue déclenché par Fillon sur Sarkozy n'est pas du tout apprécié par une partie des troupes de l'ancien Premier ministre. Il y a même déjà des désertions dans les rangs Fillonistes. Oui c'est ça, l'urgence me dit l'un des plus proches collaborateurs de François Fillon, c'est d'éteindre l'incendie. Cet homme d'expérience qui n'en est pas à sa première bataille reconnaît vivre des moments difficiles face à ce qu'il qualifie d'amateurisme de la part de l'ancien Premier ministre. Et ça c'est un supporter de Fillon qui parle. C'est un proche de François Fillon. Hier le JDD, puis à Valeurs Actuelles, avec Nicolas Sarkozy dans le viseur, c'est trop. Toute la journée, la garde rapprochée a dû gérer les appels d'élus ulcérés. Alors dans la précipitation, ils ont imaginé la suite, faire la tournée des élus pour les rassurer et surtout passer en mode furtif. Plus un mot sur Nicolas Sarkozy et des interviews ciblées sur le fond. Mais pour certains, le mal est fait. Hier, Christian Estrosi, en bureau politique à l'UMP, a publiquement pris cette distance. Les historiques ont pris du chant depuis longtemps. Laurent Wauquiez insiste auprès de nous, auprès des observateurs, pour ne plus être présenté comme Filloniste. Il se décrit comme un homme libre. Valérie Pécresse, est-ce que vous l'avez entendu depuis hier, Valérie Pécresse, elle rase les murs pour cause de campagnes régionales en Ile-de-France. Parce qu'elle aussi, c'est une vraie fidèle. Parce qu'elle aura besoin de tout le monde à droite, y compris des amis de Nicolas Sarkozy. A vous écouter Caroline, je me dis que le risque pour François Fillon, c'est de finir tout seul. Il va y avoir ce qu'on appelle une sélection naturelle. Car cet attelage autour de François Fillon reposait sur un malentendu. L'ancien Premier ministre était accompagné jusque-là d'élus qui ont choisi Fillon contre Copé. Mais qui restent d'une loyauté indéfectible vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Des élus qui savent bien que l'ancien président est soutenu par 80% des sympathisants de l'UMP. Les plus lucides chez François Fillon savent qu'il y aura des pertes en ligne. Et déjà, il se rassure, Sarkozy ou Chirac n'avaient pas les députés avec eux au départ. Et pourtant, ils ont été élus. Ça, c'est incontestable. Bon, on se doute Caroline que si c'était à refaire, François Fillon s'y prendrait peut-être un petit peu différemment. C'est ça. Il se paye de violentes turbulences au décollage. Ses coups de boutoir répétés contre Nicolas Sarkozy donnent vraiment le sentiment d'un règlement de compte personnel. Je dirais presque même obsessionnel. François Fillon veut faire la différence au plus vite avant le retour de l'ancien président dans le jeu politique. Il a raison, mais il le fait pour l'instant avec une stratégie illisible, y compris pour les siens. Quand François Fillon cogne, certains de ses amis ne comprennent pas, voire le lâchent, l'information politique de Caroline Roux. On vous retrouve demain matin à 7h25 sur Europe 1. Caroline.